Tu sais déjà comment nommer les alcanes. Il faut compter le nombre de carbones dans la chaîne la plus longue. Alors ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le préfixe est donc pinte et le suffixe sera an comme alcane. C'est donc simplement du pentane. Voyons ici comment nommer les alcènes. Ce sont des molécules qui présentent une double liaison carbone-carbone. Par exemple, ici, on a toujours nos cinq carbones, mais il y a une liaison double. Alors, pour cinq carbones, on utilise pinte, comme tout à l'heure. Mais comme on a une double liaison, c'est un alcène. Alors le suffixe devient n au lieu de an. C'est le pentane. Sauf qu'on doit encore indiquer où se trouve la liaison double. Cette molécule-ci ne va pas avoir les mêmes propriétés qu'une molécule toute identique, mais avec la double liaison au milieu, ici. Donc elles n'auront pas le même nom. Pour spécifier la position de la double liaison, on numérote les carbones afin que la double liaison se trouve sur le carbone avec le numéro le plus petit. On commence par la gauche, donc. Voici le carbone 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. La double liaison est accrochée au carbone 1 et 2. On ne garde que le plus petit, le 1. Et en nomenclature, on indique le numéro toujours juste avant la fonction. Ici, c'est la fonction n. Donc on dira le pinte 1n. On peut aussi dire 1, pentane, mais c'est moins rigoureux. C'est une nomenclature plus ancienne. Dans ce cas particulier, on peut ne pas dire le 1. Ça sous-entend que la double liaison est sur le premier carbone. Que se passerait-il si on numérotait la chaîne dans l'autre sens ? Celui-ci serait le carbone 1. Je numérote les autres. Et ma double liaison se trouverait entre les carbones 4 et 5. Cette molécule s'appellerait pinte 4n. C'est faux. Il faut que le numéro soit le plus petit possible. Voyons l'exemple suivant. Comme toujours, la première chose à faire est de choisir la chaîne carbonée la plus longue. Mais voici la première règle importante concernant les alcènes. La chaîne choisie doit contenir la double liaison. Et je te montre pourquoi. Dans cette molécule, la chaîne la plus longue serait celle-ci. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc on utilise le préfixe ex. Mais il y a ce radical qui vient se placer sur le 1, 2, 3ème carbone. Problème, ce radical ressemble à un méthyl, mais il a une double liaison. Je ne peux pas le nommer. Ce n'est pas du méthyl et il n'y a pas de nom pour lui. Donc ce n'est pas la bonne méthode. On doit inclure la liaison double dans notre chaîne de base. Et donc on aura une chaîne, cette fois-ci, de longueur 1, 2, 3, 4, 5 carbones. C'est donc un pinte. Il y a une liaison double, donc j'ajoute le suffixe n. Sur quel carbone cette fonction se trouve-t-elle ? On numérote les carbones pour que ce nombre soit le plus petit possible. Donc on commence du côté où se trouve la liaison double. 1, 2, 3, 4, 5. La liaison double lie les carbones 1 et 2. C'est le pinte 1n, toujours le plus petit nombre. Et maintenant, ensuite donc, on s'occupe du radical. 2 carbones, c'est le radical éthyl. Il s'accroche au carbone 2. On ajoute donc devant pinte 1n, on ajoute éthyl. Et encore devant éthyl, on ajoute le numéro du carbone sur lequel il s'accroche 2. C'est donc du 2 éthyl pinte 1n. Pour l'instant, on a trouvé deux règles pour la nomenclature. Première règle, la chaîne carbonée est celle qui est la plus longue, mais qui contient la double liaison. Deuxième règle, la numérotation se fait pour que le numéro de la fonction n soit le plus petit possible. Mais parlons maintenant de la compétition entre la fonction alcène et les radicaux. Qui sera prioritaire pour numéroter la chaîne ? Voyons ce nouvel exemple. La chaîne la plus longue et qui contient la double liaison, c'est celle-ci. Je la numérote en commençant du côté où se trouve la liaison double. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est le préfixe ex. Ma double liaison lie les carbones 2 et 3. C'est donc du ex2n. Maintenant, voyons les radicaux. Il y a trois groupements méthyl. Donc on ajoute devant triméthyl. Et on doit encore spécifier sur quels carbones ces groupements sont fixés. Sur le 2, sur le 4 et sur le 5. C'est donc du 2, 4, 5 triméthyl ex2n. Oui, mais si j'avais numéroté ma chaîne carbonée dans l'autre sens, donc le carbone 1, 2, 3, 4, 5 et 6, alors mes groupements méthyl auraient été placés en 2, 3 et 5. Ce qui est mieux que 2, 4 et 5 puisque 3 est inférieur au 4. Mais non, ça ne va pas. Car dans ce cas, la double liaison serait située entre les carbones 4 et 5. Ce serait donc du ex4n par rapport à du ex2n qu'on avait avec l'autre numérotation. Et la fonction n a priorité par rapport au groupement. On reste donc avec notre première solution. Et on peut ajouter dans nos règles que pour la numérotation, la fonction n a priorité sur les groupements alcyl. Voyons quoi faire avec les molécules cycliques. Partons du plus classique. Nos 6 carbones formant un cycle avec que des liaisons simples, c'est le cyclohexane. Plaçant une double liaison, ça devient du cyclohexane. Alors on va choisir la numérotation des carbones pour que la fonction n soit portée par le carbone du plus petit numéro. Donc c'est soit celui-ci, soit celui-là qui sera le carbone numéro 1. Prenons celui-ci. Le carbone numéro 2 sera forcément celui-ci au bout de la liaison double. Et voici les carbones 3, 4, 5 et 6. C'est bien la liaison double qui doit être encadrée par les deux numéros les plus petits possibles. On peut rajouter ça dans nos règles. Pour un cycle, la liaison double est encadrée par les deux indices minimaux. Alors comme dans le tout premier cas, si l'indice est 1, on peut le laisser tomber. On a donc simplement du cyclohexane. Seulement, on pourrait numéroter nos carbones autrement. Choisir celui-ci comme carbone 1, le carbone 2 à l'autre extrémité de la liaison double, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ici, ça ne change absolument rien. Mais on va voir que si on a des groupements sur le cycle, ça fera une différence. Dans cette molécule, on encadre la liaison double par les carbones 1 et 2. Mais lequel sera le 1 ? Comme on a ce groupement méthyl sur celui-ci, c'est lui qui sera le 1 pour avoir le numéro le plus petit possible. Et ça nous fait le cycle hexène, cyclohexène, sans numéro pour N puisque c'est sur le 1, et le méthyl sur le carbone 1, 1-méthyl-cyclohexène. Dernier exemple, de nouveau un cyclohexène, sans numéro pour le N. Alors, quel carbone porte le numéro 1 ? Si c'est celui-ci, le carbone 2 doit être celui-là. Et mes groupements sont sur le carbone 2 et le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 et 6, pas super. Prenons l'autre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois-ci, mes groupements sont sur les carbones 1 et 3. C'est beaucoup mieux. Alors, on a un groupement éthyl sur le carbone 1 et deux groupements méthyl sur le 3. Lequel dit-on en premier ? C'est l'ordre alphabétique. Éthyl sera devant méthyl. On a donc éthyl qui est placé en 1, 2 méthyl, donc diméthyl placé tous deux en 3, donc 3 et 3, cyclohexène. 1, éthyl, 3, 3, diméthyl, cyclohexène. Alors, on est d'accord, c'est très bizarre comme façon de parler, mais ces règles de nomenclature sont là pour qu'on puisse, à partir du nom, reconstituer la molécule. Donc, suis bien les règles qu'on a énumérées ensemble, il n'y en a que 3, elles sont reprises ici. 1, éthyl, 3, 3, 2, 1, éthyl, cyclohexène. 1, éthyl, 3, 2, 1, éthyl, cyclohexène. 1, éthyl, 3, 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 1, éthyl. 4, 1, éthyl, 3, 1, éthyl, 3, 1, éthyl.